Oh yeah ! C'est parti ! Nous sommes à No Way Out, nous sommes à Montréal, Québec, au Canada. Et ce soir, lors de ce pay-per-view No Way Out, nous allons affronter, dans un match handicap, Edge et Eddie Guerrero, et notre titre WWE sera mis en jeu. Évidemment, évidemment, Horton va tout faire pour ne pas perdre son titre WWE, parce qu'il s'est fait une promesse, celle d'aller à WrestleMania et d'affronter le gagnant du Royal Rumble, The Rock. Voilà, nous y sommes, nous y sommes, c'est No Way Out. Voilà, le temps du jugement est venu. Oui, voilà, le jugement est arrivé. Nous allons vous juger, nous allons juger tout le monde. Horton, qui s'en met plein la gueule avec Eddie Guerrero, Eddie Guerrero qui me met un magnifique Enzuguerri. Oh là, le DDT à l'extérieur du ring. Voilà, on s'en souvient, hein. On s'en souvient de la fois où Eddie Guerrero nous a porté un DDT à l'extérieur du ring. Et là, ben, maintenant, c'est officiel, on va défendre notre titre. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Les fans sont venus en nombre à Montréal. Les fans sont venus. Ils ont leur signe, ils ont leur t-shirt. Ils ont acheté le merch. Le merch ! Le fameux merch. Ah, The Rock ! The Rock qui vient nous voir avant notre match. Ben oui, il vient sans doute nous réconforter. Je t'ai dit que ton destin avait été décidé. Ce qui veut dire que je vais prendre ton titre. Oh oh oh. Juste au cas où t'avais besoin d'un peu plus de motivation avant d'aller dans ton match. Voilà, ça c'est la manière qu'a The Rock de nous motiver. C'est de nous dire qu'il veut prendre le titre de la taille de Randy Orton et non pas de celle de Eddie Guerrero ou de Edge. Eh bien, écoutez, écoutez, c'est très bien. Moi, ça me convient. The Rock veut nous affronter à Mania et c'est ce qu'on veut nous aussi. Donc, on va aller voir maintenant la carte de ce No Way Out. Premier match, ce sera un match TLC. Tornado Tag, Baptista Eric Flair qui défendre les titres par équipe The Rock contre Booker T et Goldust. Ensuite, on va avoir Billy Gunn face à The Rock dans un match Lumberjack. Et enfin, le main event pour le WWE Championship, Randy Orton face à Eddie Guerrero et Edge. Et qui dit pay-per-view dit que nous allons regarder tous les matchs. Du coup, on va commencer par le premier qui sera pour les titres par équipe de Monday Night Raw. Voilà, les premiers à venir sur le ring sont les challengers. Les challengers pour les titres par équipe ce soir. Il s'agit de Booker T, le 5-time WCW Champion et Goldust. Un match qu'on aura vu de nombreuses fois lors de ces différents modes de saison. Booker T et Goldust face à l'évolution, Baptista Eric Flair, c'est devenu presque un classique. C'est devenu un classique de ce mode de saison. Et cette fois-ci, on ne dérogera pas à la coutume. Puisqu'ils vont défendre les titres. Donc, l'évolution défend ces titres dans un match TLC. Est-ce que Booker T et Goldust récupéreront les titres avant la fin de ce mode de saison ? Eh bien, on va le savoir assez rapidement. On va le savoir très, très rapidement. Et voici venir les champions par équipe de Monday Night Raw. Ils représentent toujours l'évolution. Veuillez accueillir The Animal, Baptista, And the Nature Boy, Rick Flair ! Et allez, c'est parti pour le match. Les titres par équipe sont une nouvelle fois en jeu. Je vous le rappelle, TLC. Donc, il va y avoir des chaises, des échelles, des tables. Il va y avoir tout ce qu'il faut. Et là, ça commence directement. On a vu que Rick Flair avait fait un DDT sur Booker T. Alors, les titres sont accrochés en haut. Oh là, Baptista ! Baptista qui met un coup de chaise à son partenaire. Mais il est fou ! Il est fou, Baptista ! Arrêtez-le ! Et là, Goldust qui a récupéré cette chaise. Et maintenant, c'est Goldust qui frappe Baptista avec alors que Booker T a été chercher une table. Attention, Goldust qui envoie Rick Flair sur une autre table mais qui n'a pas pu vraiment aller jusqu'au bout de ses pensées. Alors, attention, Rick Flair qui est contre la table. Que va faire Goldust ? Goldust avec la catapulte ! Brrra ! Magnifique catapulte portée par Goldust Pendant ce temps-là, Booker T qui met des ATEMI sur Baptista. Booker T... Oh, attention ! Attention ! Le briseur de rêve ! Le Shattered Dreams porté par Goldust sur Rick Flair. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Ce finish est Goldust maintenant qui fixe Rick Flair et qui attend que quelque chose se passe visiblement. Oh, Rick Flair, lui, va se relever. Il va projeter Goldust. Pendant ce temps-là, Booker T qui a toujours le dessus sur Baptista. Ah ! Encore un ATEMI porté sur D'Animal Baptista. Booker T maintenant avec le petit backbreaker sur le genou. On continue d'attaquer le visage de l'animal pendant ce temps-là. Goldust avec une back suplex sur Rick Flair. Oh là, Goldust qui s'accroche au titre ! Est-ce qu'il va le décrocher ? Oui, ça a l'air bien parti. Non ! Non, Rick Flair ! Rick Flair qui se relève juste à temps et qui permet de faire tomber Goldust alors qu'il était à ça. Il était à ça de récupérer les titres par équipe. Là, vraiment, il suffisait d'encore quelques secondes et on avait de nouveaux champions. Mais ce n'est pas le cas. Alors du coup, pour l'instant, on a maintenant Booker T et Rick Flair d'un côté pendant que Baptista porte des prises de soumission sur les jambes de Goldust. Attention, le scissor kick porté sur Rick Flair ! Scissor kick porté sur le Nate Chaboy ! Ah, et là, on a Goldust qui fait des choses incroyables ! On a Booker T qui saute lui aussi n'importe où ! Mon dieu, mon dieu, les deux hommes qui font n'importe quoi ! Goldust qui replace l'échelle au centre du ring ! Goldust qui regarde, attention, Baptista ! Ah, Baptista qui va porter une Baptista-Bambe ! Oh non, c'est contré ! Contré en D.D.T. Contré en D.D.T. par Booker T. Oh là, et Goldust qui a été chercher le Sledgehammer ! Mais je pense que Rick Flair l'a récupéré ! Oui, absolument ! Absolument ! Rick Flair a récupéré le Sledgehammer et il étrangle Goldust avec ! Attention, Rick Flair avec le Sledgehammer, ça peut être très dangereux ! Backbreaker porté par Goldust sur le Nate Chaboy ! Pendant ce temps-là, Booker T qui met des kicks sur Baptista ! Des gros kicks, des énormes kicks ! Alors oui, oui, ça existe, les coups de masse, c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises. C'était l'apanage du game Triple H ! qui se prenaient le Sledgehammer pour le mettre dans la gueule de ses adversaires ! Permettez-moi l'expression ! Alors oui, c'est très dangereux, oui, tout à fait ! Tout à fait, une bonne grosse masse comme ça, c'est clair que ça ne fait jamais du bien ! Ah, il y a eu des hospitalisations ! Alors attention, Goldust qui est accroché, mais encore une fois, Rick Flair qui va le faire tomber ! Alors, Goldust qui est tombé déjà deux fois, là, de cette hauteur ! Oh, oh, oh ! Magnifique German suplex, là ! Presque une tasse suplex, même, portée, là, par Booker T ! Attention, on a toujours Rick Flair avec cette masse ! Booker T avec la table, Goldust qui place l'échelle ! C'est stupide, de quoi, d'envoyer... Ah, pourquoi il s'accroche ? Ben, pour essayer de décrocher la ceinture ! Il veut essayer de décrocher cette ceinture, et il va sans doute réussir ! Il va sans doute réussir ! Oui, c'est réussi ! Alors que Booker T porte son scissor kick, Goldust a décroché les titres par équipe ! Du coup, c'est officiel, Booker T et Goldust sont les nouveaux champions par équipe de Raw ! Ils ont enfin battu Battista et Rick Flair dans ce match TLC ! On va maintenant pouvoir passer au deuxième match, qui sera un match Lumberjack entre The Rock et Billy Gunn ! Le premier homme à monter sur le ring pour ce match Lumberjack ! Il s'agit de Billy Gunn ! Je rappelle que le Lumberjack, donc, c'est deux hommes sur le ring, et qu'il y en aura quatre à l'extérieur du ring, dont le travail est de faire en sorte que les catcheurs restent à l'intérieur ! Et si jamais quelqu'un décide de sortir, eh bien, il s'expose à une attaque ! Le deuxième homme à faire son entrée sur le ring, il s'agit de l'homme qui a remporté le Royal Rumble, et de ce fait, remporté une opportunité au titre WWE lors de Wrestlemania ! The People's Champ, The Bramable, The Rock, The Rock, Dwayne Johnson, qui fait son entrée sur le ring de No Way Out ! Il fait officiellement maintenant partie du roster de SmackDown, et il souhaite, plus que tout, affronter Randy Orton lors de Wrestlemania ! Il est d'ailleurs venu nous retrouver en backstage avant le pay-per-view, histoire de nous expliquer qu'on avait intérêt à remporter notre match handicap au main event de ce No Way Out ! Évidemment, nous ce qu'on veut, c'est affronter The Rock à Mania, et on va tout faire pour rester champion ce soir ! The Rock qui affront Billy Gunn ce soir dans un Lumberjack match ! Et c'est parti pour ce match Lumberjack ! Je rappelle donc les règles, 4 catchers sont à l'extérieur du ring, et leur rôle est de faire en sorte que les catchers restent dans le ring ! Mais étant donné qu'ils ne sont pas loin des abords, de temps en temps, ils pourraient essayer d'attraper les pieds de l'un ou l'autre de ces deux hommes ! Là par exemple, on voit que Billy Gunn se fait attraper ! Voilà ! Voilà Charlie Asse là qui est venu porter une petite guillotine sur Billy Gunn ! Encore une ! Oh là là, attention Billy Gunn ! Billy Gunn qui n'est pas dans le bon coin là ! Billy Gunn qui risque de se faire avoir par surprise quelquefois s'il ne se remet pas un peu plus au centre du ring ! Alors ça peut aussi être une stratégie d'envoyer son adversaire à l'extérieur du ring pour qu'il se fasse attaquer par les catchers qui sont dehors ! Et là maintenant on a The Rock qui porte le sharpshooter en plein centre du ring ! Il va essayer de faire abandonner Billy Gunn ! Est-ce que ce sera suffisant ? Peut-être pas ! Je pense qu'il est un peu trop tôt là dans ce match que pour le faire abandonner ! Mais quand même une belle tentative de la part de The Rock ! Voilà, grosse clothesline maintenant portée sur Billy Gunn ! On le relève, ils sont au centre du ring ! Samoan Drop ! Samoan Drop porté sur Billy Gunn qui a déjà le torse en jaune ! Donc là pour l'instant The Rock qui n'a pas trop à se plaindre et qui je crois ne craint pas trop les attaques de Billy Gunn ! Attention Billy Gunn qui a essayé de remettre un coup de poing mais ce n'est pas passé ! Billy Gunn là qui esquive mais The Rock esquive également ! The Rock avec un coup de poing ! The Rock qui récupère, oh attention ! Le people's hand slap ! Et voilà The Rock, The Rock qui envoie voler Billy Gunn ! The Rock qui relève Billy Gunn, qui l'envoie dans les cordes ! Mais Billy Gunn s'accroche ! Oh attention il y avait encore une fois Charlie Has là près des cordes ! Charlie Has qui est toujours près des cordes ! Et encore une fois la guillotine portée par Charlie Has ! Et oui Billy Gunn qui ne fait pas assez attention ! Attention The Rock, The Rock qui projette Billy Gunn dans le coin ! The Rock qui va monter sur les cordes, une superplex peut-être ! Oui superplex porté sur Billy Gunn ! Alors attention The Rock, The Rock, The Rock qui fait signe ! The Rock qui demande à Billy Gunn de se relever ! Billy Gunn se relève et c'est le Rock Bottom ! The Rock Bottom ! Rock Bottom porté par The Rock sur Billy Gunn ! Est-ce que ce sera suffisant ? Oh mais Billy Gunn qui était proche des cordes ! Du coup il va falloir continuer à garder l'avantage ! Deuxième Samoan Drop là encore une fois porté par The Rock sur Billy ! Ah malheureusement Billy Gunn était trop proche des cordes ! Et lorsque un des adversaires touche une corde et bien il faut mettre fin au tombé ! Maintenant Billy Gunn essaye de reprendre l'avantage ! Bah oui mais il est toujours du mauvais côté là ! Toujours du mauvais côté Billy Gunn ! Et il se refait avoir encore une fois par Charlie Haas ! Charlie Haas qui est très attentif dans ce match ! Ah là si The Rock parvient à remporter le match ça pourrait être en partie grâce à Charlie Haas ! Alors The Rock encore une fois avec le gros coup de poing au visage ! Sur Billy Gunn ! On relève Billy Gunn ! Billy Gunn qui contre ! Billy Gunn qui projette dans les cordes ! Billy Gunn qui tente quelque chose mais ça ne passe pas ! Attention Billy Gunn maintenant ! Joe Breaker ! Voilà le brise-mâchoire porté sur The Rock ! Attention The Rock qui va sans doute se relever bientôt ! Oh Billy Gunn ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le remettre au centre du ring ! Ok il va tenter le tomber ! On ne sait jamais ! Ah non bah non ! Bien sûr que non ! Bien sûr que non ! Ça ne pouvait pas être suffisant ! Attention The Rock ! Oh The Rock qui se fait surprendre par Ultimo Dragon ! Qui se fait surprendre ! Et du coup Billy Gunn qui en profite avec un Tilt Whirl ! Tilt Whirl Power Slam ! Et là voilà il s'est fait avoir par Charlie Haas ! Attention The Rock ! The Rock avec un Atomic Drop sur Billy Gunn ! Mais ah ! Toujours Ultimo Dragon ! Toujours Ultimo Dragon qui est dans le chemin ! Et là attention Ultimo Dragon qui porte maintenant une petite guillotine là ! Sur The Rock ! Billy Gunn en profite ! Il récupère The Rock dans les cordes ! Oh la close line ! On essaye de l'envoyer à l'extérieur ! Mais The Rock qui s'est accroché aux cordes ! Russian Lake Sweep porté par Billy Gunn ! On tente le tomber ! C'est un ! C'est deux ! Et c'est... Non c'est simplement deux ! Il n'y aura pas trois ce soir ! Attention Billy Gunn qui continue à garder l'avantage ! Attention ! Attention maintenant c'est The Rock qui a l'avantage ! On essaye d'attraper Billy Gunn mais non ça ne passe pas ! Ah là les deux hommes qui se contre ! Qui se contre à tour de bras ! Back suplex porté par The Rock ! The Rock qui relève Billy Gunn ! Projection dans les cordes ! Spine Buster ! Attention ! Est-ce qu'il va l'enchaîner ? Oui ! Oui ! Spine Buster ! Enchaîné ! Avec The Most Electrifying Move In All Of Sports Entertainment ! The Rock ! Dwayne Johnson ! Qui court dans les cordes ! Qui court dans les autres cordes ! Il va aller faire des films à Hollywood ! Mais d'abord il fait le Rock ! Le People's Elbow ! Il fait le People's Elbow ! Et là c'est le tombé ! Un ! Deux ! Et ! Trois ! Victoires de Dwayne Johnson ! The Rock ! Face à Billy Gunn ! Et du coup c'est une victoire du challenger de WrestleMania ! The Rock ! Qui remporte ce Lumberjack match face à Billy Gunn ! Et maintenant ! Maintenant c'est le moment de vérité ! C'est Randy Orton face à Eddie Guerrero et Edge ! Dans un match handicap Avec le titre WWE en jeu ! You think you know me ! You think you know me ! The Raider Raids Superstar Edge ! Qui fait son entrée pour ce Pay Per View No Way Out ! Il a été désigné Number One Contender par Mr. McMahon ! Pourquoi lui ? On ne sait pas ! Il y en avait des tas d'autres ! Il y avait Benoit ! Il y avait Jericho ! Il y avait l'Undertaker ! Il y avait Brock Lesnar ! Il y avait Kurt Angle ! Il y avait Triple H ! Mais non ! C'est Edge qui s'est retrouvé nommé Number One Contender ! Tant mieux pour lui ! Tant mieux pour lui ! Je ne sais pas s'il a fait quelque chose pour le mériter ! Mais en tout cas il est là ! Il est là et il va essayer de nous voler ! De nous voler notre titre WWE ! Evidemment on va tout faire pour l'en empêcher ! Parce que mon but c'est toujours d'aller à Mania et d'affronter The Rock Dwayne Johnson ! Notre deuxième adversaire pour ce soir ! Il est le champion point moyen Eddie Guerrero ! Eddie Guerrero qu'on a déjà affronté aussi à de nombreuses reprises lors de ce mode saison ! Et cette fois-ci il a une opportunité pour notre titre WWE ! On se retrouve donc dans un match handicap face à Eddie Guerrero et à Edge ! Le premier de ces deux hommes qui fera un tombé sur le champion sera le nouveau champion WWE ! Mais bien entendu cela laisserait supposer qu'un de ces deux hommes pourrait faire le tomber sur l'actuel champion WWE ! A savoir le Legend Killer Randy Orton ! Et ça ! Et ça ! On va tout faire pour ne pas que ça arrive ! Parce qu'encore une fois je vous le rappelle mon destin c'est d'aller à WrestleMania ! Mon destin c'est d'affronter The Rock ! Mon destin c'est d'être le plus grand champion de la WWE ! Ah oui je suis là pour écrire l'histoire ! Je suis là pour montrer que je suis l'évolution du business ! Je suis là pour montrer que je suis le visage de la compagnie ! Que je suis Randy Orton ! Et c'est parti pour le Main Event de No Way Out ! Eddie Guerrero et Edge ! Dans un match handicap ! Face à Randy Orton ! Le champion WWE ! Alors attention ! Orton qui se retrouve là dans le coin ! C'est pas le bon coin ! On va les envoyer dans l'autre coin ! Ce sera plus simple ! On va porter une petite superplexe sur le champion cruiserweight Eddie Guerrero ! Histoire de lui apprendre ! De lui apprendre le respect ! On va le garder ! Ah non bah non ! Il nous contre évidemment ! Sinon ce n'est pas drôle ! C'est pas trop grave ! On va essayer de le récupérer ! Même si ce n'est pas si évident que ça ! Il nous contre assez facilement quand même ! Il nous contre ! Il nous contre le fourbe ! Alors on va lui faire une petite soumission là au niveau de la nuque ! Ça va lui faire du bien ! Voilà ça va lui apprendre le respect ! Allez hop ! On passe derrière ! Et la prise du sommeil ! Prise du sommeil ! Slipper hold sur Eddie Guerrero ! Alors est-ce qu'il est pas trop près des cornes ? Non ça va il n'arrive pas visiblement à aller les choper ! Bon ça ne permettra pas de gagner ce match ! Parce qu'il est beaucoup trop tôt pour ça ! Mais c'est pas grave ! Ce n'est pas grave ! Allez on le met au sol ! Voilà on lui remet un petit coup de pied pour lui apprendre le respect ! Allez on le remet au sol ! On va le relever ! Oh attention il nous contre ! Allez ! Close line ! Non ! Tackle qui ne passe pas non plus ! Close line ! Il nous esquive ! On l'esquive à notre tour ! On le récupère le petit coup de poing ! Allez ! On va essayer de le garder ! Voilà on le maintient là avec une petite clé de bras ! Maintenant je vais lui mettre le petit coup de pied là ! Qui fait du bien ! Voilà ! Ça lui apprendra le respect ! Puis si ça lui apprend rien et bah tant pis pour lui ! Allez on tente à tomber ! Un ! Deux ! Et... Ah il n'y a que deux ! Alors attention ! On garde le dessus ! Alors c'est hyper simple de se libérer d'un tombé ! Non ! Si c'est pas la soumission pourquoi un adversaire se laisserait faire ? Alors ! Pour répondre à ta question ! Se libérer d'un tombé ce n'est pas si compliqué que ça en effet ! Mais le but de la personne... Ah ! Mais il a eu le temps de faire le tag ! Bon c'est pas trop grave ! Mais le but en fait de la personne qui fait le tombé c'est que déjà tu mets tout ton poids sur ton adversaire pour l'empêcher de bouger ! Et ensuite l'idée c'est que c'est pour ça qu'ils font un match avant en fait ! C'est pour d'abord fatiguer ton adversaire ! Parce que évidemment si tu fais ça dans les 15 premières secondes, ton adversaire se relève tout de suite ! Mais après 15 minutes de combat, quand t'es fatigué, que t'as fait des chutes, que t'as pris des coups... Bah à un moment tu ne te relèves plus en fait ! A force de prendre des coups, des coups, des coups, ton corps ne se relève plus ! Donc oui, le tomber en soi c'est pas compliqué de s'en relever ! Mais c'est les 20 minutes de match avant qui t'affaiblissent en fait ! C'est ça la vérité ! Oh ! Le finish qui a été esquivé là ! J'y croyais pas trop mais c'est fait ! Allez, on enchaîne avec le RKO ! Allez, on essaye en RKO ! On tente à tomber ! Non, il était trop près des cordes, c'est pas trop grave ! Hop, hop ! On le remet au sol ! Oh oui ! Oh oui c'est beau ça Eddy ! Oh oui ça c'est beau ! Ça c'est beau ! Merci Eddy ! Merci beaucoup ! Allez, on garde l'avantage sur Edge avec des coups de poing maintenant au visage ! Histoire de lui apprendre le respect et la petite elbow drop qui ne passe pas du tout ! Elle ne passe absolument pas, c'était le beau drop ! Attention, Edge qui ne contre ! Mais on le contre également en projection dans les cordes ! Et... Slipper ! Slipper, arrête de slipper ! Et on va essayer de l'enchaîner avec le Bulldog ! Ok, le Bulldog est passé ! On le relève, il nous contre ! Ah, il va aller faire le changement avec Eddy ! Bah ça c'est la grosse difficulté des matchs handicap ! C'est que du coup, quand il y en a un qui est fatigué, il peut aller faire le tag avec l'autre ! Alors attention, Eddy Guerrero qui tente de nous surprendre mais ça ne passe pas du tout ! Allez, j'aimerais bien lui porter un petit backbreaker là ! Un petit backbreaker des familles ! Pour lui montrer qui est le patron ! Pour lui montrer qui est le champion ! Alors attention, il nous projette dans les cordes ! Oh le dropkick ! Oh le maxi dropkick ! Oh, il nous saute dessus là, à l'extérieur du ring ! Il est fou ! Il est fou ce Eddy ! Allez, on va l'envoyer contre les escaliers du ring ! Attention ! Ah, il va essayer de nous récupérer ! Allez, on le contre ! Mais là il y a Edge qui vient également ! Ils sont deux contre un ! Ils sont deux contre un ! Ça devient un peu compliqué ! Allez, ok, Eddy Guerrero ! On est seul ! Allez, on va le récupérer ! Hop, le petit coup de poing qui fait plaisir ! Allez, le backbreaker ! Voilà, backbreaker porté sur Eddy Guerrero ! Allez ! Attention ! Backbreaker porté encore une fois par Horton ! Oh, est-ce qu'on va réessayer ? Est-ce qu'on va réessayer ? Oh, mais ça ne passe pas du tout ! Ça ne passe pas du tout, j'adore cette prise ! Allez, la close line ! On envoie Edge voler à l'extérieur du ring ! Allez, est-ce que ça peut passer ? OK, porté sur Eddy Guerrero ! Allez, ça peut être suffisant ! Ça peut être suffisant ! Le tombé 1 ! Le tombé 2 ! Oh non ! Edge ! Edge qui vient casser le tombé ! Edge qui vient m'empêcher de gagner ce match ! Alors, hop ! Ah, mince, mince ! Attention ! Attention, Eddy Guerrero qui tente le tombé ! Non, ça va ! On arrive à se dégager ! On récupère Eddy Guerrero ! Allez, allez, allez Horton ! Attention ! Souplex ! Souplex porté sur Eddy ! On essaye de le récupérer, il nous contre ! Attention ! On le projette vers les cordes ! Power Slam ! Allez, on tente le tomber ! On tente le tomber ! Ah, allez, allez ! Il faut que ça passe ! Oh non ! Edge, encore une fois, qui casse le tombé ! Alors, on a réussi à le contrer ! Là, maintenant, c'est Eddy Guerrero qui nous récupère ! C'est pas très bon tout ça pour nous ! C'est pas très bon pour nous ! Allez ! On arrive à récupérer ! Et... Back suplex ! Porté sur Eddy ! Attention, on le relève ! On l'envoie dans le coin ! Ah, un petit coup de coude ! On va lui faire maintenant des coups de pieds ! Un petit étranglement, là, dans le coin, pour lui apprendre le respect ! Allez, on a presque gagné, là ! On a presque gagné ! Hop ! La Saitoplex ! Allez, on va tenter ! Ah, je voulais tenter le sleeper, mais ce n'est pas passé ! Ah non, non ! Non ! Ah, il fait le changement avec Edge ! Il fait le changement ! Ah, ça va être difficile ! Ça commence à devenir difficile, là ! Allez ! Allez ! On essaye de garder l'ascendant ! On envoie Edge dans le coin ! Attention, on a essayé de lui mettre le petit coup de coude, mais ce n'est pas passé ! Allez ! Hop ! Le tombé ! On fait un tombé ! On ne sait jamais que ça peut passer ! Un ! Deux ! Ah, le petit tombé surprise, là ! Le petit tombé en traître ! Ah, attention ! J'ai mal ! J'ai mal ! Oh ! Il a tenté un finish, ce n'est pas passé ! Il a tenté un finish et ce n'est pas passé ! Allez, on va faire une petite Superplex ! Voilà ! Superplex porté sur Edge ! Oh ! C'est ça qui est bon ! On va enlever un coin ! On va enlever un coin ! Ça va lui apprendre le respect ! Et ça va lui emboucher un coin, même ! Allez, on l'envoie dans le coin ! Voilà ! Ça lui fait les dégâts ! Et le petit dropkick qui enchaîne ! Encore un dropkick, mais c'est esquivé ! Attention ! Edge qui m'envoie dans les cordes ! Loot Express ! Loot Express porté par Horton ! Le Loot Express ! Attention ! On va le réenvoyer à nouveau dans le coin ! Voilà ! Le coin dans lequel il n'y a plus de pad qui protège l'anneau métallique ! L'anneau unique, même ! Si je puis me permettre ! Allez ! Backbreaker ! Allez ! Là, on n'est pas mal ! On n'est pas mal ! Hop ! Alors, attention ! Je garde ! Et du coup, pourquoi personne ne se met en garde défensif pour éviter les coups ? Alors, parce que la base du catch, ce n'est pas les coups ! Comme c'est dérivé de la lutte, c'est quand même principalement les prises ! En fait, il faut savoir qu'avant, les coups étaient même totalement interdits ! D'ailleurs, c'est pour ça que je préférais le catch d'avant plutôt que le catch de maintenant ! Parce que maintenant, ils ont autorisé beaucoup trop de choses et je ne suis pas spécialement fan ! Allez ! Le petit Tornado DDT ! Tu parlais de parties préparées, les organisateurs, les catcheurs eux-mêmes ! C'est les catcheurs, ça ! Tu gagnes par essoufflement ! Oui, voilà ! En fait, c'est à force d'essouffler ton adversaire, à un moment, il ne se relève plus ! Et tu peux lui garder les épaules trois secondes au sol ! Attention ! Edge qui nous contre ! Le missile dropkick ! Avec la portée sur Edge ! J'aimerais bien essayer quelque chose ! J'aimerais bien essayer quelque chose ! Oh ! Spear ! C'est le Spear porté sur Edge ! Le Spear ! Le Spear ! On le remet au centre du ring ! Allez, le tomber ! Le tomber ! Allez, ça peut être la victoire ! C'est un ! C'est deux ! Et c'est trois ! Victoire du Legend Killer, Randy Orton ! Oh là là, c'est la victoire de Randy ! Et Mr. McMahon qui est venu nous rejoindre dans le ring ! Et là, Randy qui se rapproche de McMahon ! Eh bien, j'imagine que Randy a beaucoup de choses à lui dire ou à lui faire ! Alors, on peut le frapper avec le microphone ! On peut le frapper avec le micro ! Ou bien, on voyait... On voyait ses pamplemousses sur la barrière ! On l'avait déjà fait avec Steiner ! Mais on va le refaire ! Parce que c'est tellement jouissif ! Regardez-moi ce bond ! Regardez-moi ce bond ! Oh, attention ! Attention ! Oh ! Les bonnes ! Les bonnes ! Randy qui balance Mr. McMahon ! sur la barrière ! Oh là là, les plus gros pamplemousses du business ! Oh là, il doit souffrir sérieusement ! Oh oui, avec le rebond qu'il vient de faire sur la barrière, c'est clair qu'il doit souffrir ! Eh bien, les gros pamplemousses maintenant sont devenus des raisins, j'imagine ! Et Randy a défendu son titre ! Et Randy ira à WrestleMania ! Et c'est ça qui compte ! Ce qui compte, c'est que Randy Orton va aller à WrestleMania ! Et qu'il affrontera The Rock ! ricaine de enceph 140, ... Sous-titrage ST' 501